Cette semaine, à Église en sortie, on parle des relations entre les arts et la foi avec la pianiste Anne-Marie Dubois. On vous présente un reportage sur le documentaire L'appel de l'unité. Et on reçoit le père Pierre Charlin avec qui on discute de la présence francisquenne au Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons avec nous en studio Mme Anne-Marie Dubois. Bonjour. Bonjour, M. Denis. Anne-Marie Dubois, vous êtes pianiste de renommée internationale. Vraiment, vous avez performé et gagné des prix un peu partout dans le monde. Alors, j'aimerais justement parler un peu de cet art qui est le vôtre, le piano, cet instrument de musique vraiment important dans l'histoire de la musique. Mais peut-être plus personnellement, d'abord, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours? Alors, comment est-ce qu'on, justement, on part du Québec puis on finit par visiter le monde entier en jouant du piano? Bien, tout d'abord, ça a commencé dans le salon de mes parents parce que ma mère était une passionnée du piano. Alors, ma mère m'a montré à jouer du piano à partir de l'âge de 7 mois. À un an déjà, je jouais 15 mélodies avec ma main droite. À trois ans, je jouais à deux mains. Et à quatre ans, je composais mon premier morceau écrit et à cinq ans, je donnais mon premier récital. Un enfant prodige, un peu comme Mozart. Bien, en fait, je dirais que le prodige, c'est ma mère parce qu'elle avait un don spécial pour montrer au tout-petit. J'ai pu le voir avec mes enfants par la suite. Et puis, donc, j'ai commencé à faire des concours de musique à l'âge de cinq ans et demi. Et j'en ai fait jusqu'à l'âge de 23 ans. Alors, là-dessus, j'ai gagné neuf premiers prix canadiens au concours de musique du Canada, dont le tremplin international des concours de musique du Canada. Et j'ai gagné également un concours à New York qui s'appelait le concours Leschetiski, qui était un concours pour me faire faire des débuts sur la scène du Carnegie Hall dans la salle Vail. Rien de moins. Oui, dans la salle Vail, absolument. C'était une très, très belle salle. Et puis, ça a été vraiment un grand événement. Cette année-là, j'avais gagné les deux prix, le tremplin et le concours Leschetiski. Et après ça, bon, bien, je suis partie en Argentine, au Portugal, qui étaient des prix qui m'étaient donnés par les concours de musique du Canada. Et par la suite, j'ai eu d'autres engagements à l'extérieur, comme la Chine, par exemple, où j'ai fait la plus grande tournée d'un orchestre nord-américain avec moi et avec un autre soliste qui était Alexandre Dacosta. Alors, si vous le permettez, pour que nos téléspectateurs puissent vraiment voir et contempler l'ampleur de votre talent, je propose qu'on aille voir, justement, l'Alléluia de Franz Litz. L'Alléluia de Franz Litz 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 Nous sommes toujours en compagnie de la pianiste Anne-Marie Dubois. Justement, on vient de voir cet extrait-là. C'est vraiment fantastique, vraiment, votre talent et la manière que vous interprétez ces pièces. Il y a quelque chose de plus spécial encore que ce talent même. C'est vraiment le lien que vous faites entre la spiritualité d'un côté et vraiment l'art, la beauté et tout ça. Pouvez-vous nous parler un peu comment s'incarne vraiment ce mariage? Comment est-ce que vous faites le mariage entre la spiritualité et le piano? À l'âge de 20 ans, j'ai été appelée par des événements assez dramatiques dans ma vie, qui seraient longs à raconter, à approfondir ma foi. Et j'ai été à témoignage jeunesse. Et j'étais en plus suivie par deux religieux qui me donnaient des conseils. Donc, elle m'avait conseillé de lire des vies de saint. Puis elle me disait, les premiers à lire normalement, ça serait Sainte-Thérèse de Lisieux et Sainte-François d'Assise. Donc, j'ai lu Sainte-Thérèse de Lisieux en premier. Mais quand je suis tombée dans Sainte-François d'Assise, là, ça a été la passion. Je me suis mis à relire et relire tellement que mon livre était tout en morceaux. Vous avez réussi, justement, par son contact, à peut-être une relation qui s'est développée et vous l'avez intégrée dans votre musique. Comment ça s'est passé? Mais en fait, ça a été comme... Je vivais François d'Assise, mais je ne pensais pas que c'était possible de mettre François d'Assise dans un récital. Et en 2000, il y a un organisateur qui ouvrait une salle de concert dans une ancienne église sauvée des flammes dans la partie sacristie. Et ils avaient mis cette sacristie-là, ils l'avaient rénovée et ils avaient fait une salle de concert à Sainte-Foy, près de Québec. Et ils m'ont demandé d'inaugurer la série parce qu'ils avaient vu une de mes photos et ils avaient l'impression que je serais la bonne personne pour faire un concert spirituel, pour lancer la série de concert. Et puis là, je me suis mise à faire un genre de scénario de thématique. Et puis après ça, là, j'ai été chercher des pièces. La recherche musicale m'a pris à peu près deux heures. Et puis j'avais beaucoup, beaucoup de partitions à ma disposition. Alors c'était vraiment un moment extraordinaire pour moi, toute seule à mon salon, à vivre ça. Et puis je l'ai depuis partagé 30 fois, dont une fois dans une université protestante américaine, l'université Samford en Alabama. Vous avez même fait un disque qu'on peut se procurer. Vous allez pouvoir nous expliquer comment se procurer, par exemple, sur votre site web, Les Fiorettis de Saint-François, trois CD avec Franz Litz, que vous l'avez mentionné. Pouvez-vous nous dire un peu, pour vous, qui est vraiment une artiste, comment est-ce que, quel apport apporte la musique à la spiritualité? Comment est-ce que ça élève l'âme? On connaît les commentaires de Saint-Augustin à la musique et tout ça. Votre perception de ces relations entre musique et foi. C'est que par la musique, tout passe, tout ce qu'on vit intérieurement. Donc c'est un moyen très privilégié d'associer les paroles présentant un moment ou un aspect de François D'Assise, par exemple, parce que j'ai fait d'autres thématiques par la suite. On peut présenter une thématique et après ça, la vivre en musique et la développer et l'approfondir en musique. Donc les gens sont... Ils ont entendu un texte qui est court, peut-être une minute et demie à peu près, par texte. Et puis donc, ils sont dans une situation. Alors, quand ils entendent la musique, ils ont déjà des images dans leur tête, ils ont déjà des paroles qui leur ont été dites. Alors pour ça, François D'Assise, c'était vraiment, pour moi, une grande révélation. Je l'ai fait peut-être une dizaine de fois à Montréal, seulement qu'à Montréal. Puis je l'ai fait partout en province. À Québec, cinq fois. À Drummondville, cinq fois. Quels commentaires vous avez, justement, de votre public qui regarde, qui fait vraiment une expérience spirituelle en vous entendant jouer au piano? Quels commentaires vous recevez? Les gens sont surpris. Les gens sont surpris. J'ai été nommée par la ville de Drummondville comme expérience spirituelle de l'année quand j'ai lancé ces concerts-là. Et puis donc, les gens sont vraiment frappés. Puis il y a des gens qui ne vont jamais à l'église, par exemple. Parce que moi, j'ai fait ces concerts-là dans des églises, mais aussi dans des salles de concert un peu partout. Vraiment, ça a été très diversifié. Je l'ai fait à Rimouski, à Gatineau, un peu partout. Donc vraiment, les gens sont toujours passionnés en entendant. Puis j'ai toujours de très, très bonnes réactions de la part des gens. Ça vous permet de rejoindre un public plus large, peut-être que celui de nos sacristies habituelles, on pourrait dire. Oui, c'est ça. Ça va chercher des gens qui ne viennent plus à l'église, souvent, ou des gens qui vivent une spiritualité, mais qui ne vont pas à la messe, par contre. Et puis, ça leur permet d'approfondir leur foi, puis d'attiser leur curiosité pour, après ça, pouvoir approfondir en s'achetant un bon livre, par exemple. Ou un CD qu'on peut retrouver sur votre site web. Pouvez-vous nous dire un peu, bon, vous avez des concerts qui s'en viennent. Pouvez-vous nous parler un peu, là, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Alors, je vais faire Chopin, le 23 mars, à la cathédrale Christ Church, sur la rue Sainte-Catherine. Parce que, après ça, la semaine d'après, je vais faire pour 92 minutes de musique de Chopin, au piano seul, mais aussi à deux pianos, avec le pianiste Richard Raymond, qui a gagné le concours de Montréal. Ça se passe à Sorel, organisé par la Maison de la musique de Sorel. Le 27 avril, c'est les deux quatuors avec piano de Mozart, avec le quatuor Claudel Canimix. Le lendemain, je vais faire le 25e anniversaire de l'Orchestre symphonique de l'Anneau d'Hierre, à l'Assomption, avec l'Andantez Pianato et Grande Polonaise brillante de Chopin. Puis, après ça, pour me faire plaisir, le 26 mai, je vais faire un concert où je vais faire des moments forts de François d'Assise, homme de lumière. Et également du Chopin et du Beethoven. Et si on veut se procurer des billets, se procurer vos CD, là, comment on s'y prend? Est-ce que vous avez un site Internet? Absolument, j'ai un site Internet, www.annemariedubois.com. J'ai également une chaîne sur YouTube qui a 35 vidéos musicales. Et dans ces 35 vidéos, vu que c'est le temps du carême, ça serait intéressant de souligner que j'en ai une qui s'appelle Richesse de la miséricorde. C'est un récital complet que j'avais donné à l'occasion du 50e anniversaire de l'Association des parents catholiques du Québec. Et c'est comme une méditation sur la passion de Jésus. Donc, ça peut aider à raviver notre foi, mais aussi prendre les sentiments de Jésus à travers ces réflexions qui sont faites. Voilà. Bien bien. Anne-Marie Dubois, je rappelle que vous êtes un pianiste de renommée internationale qui a su mettre la foi au cœur de son art. Alors, Anne-Marie Dubois, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Denis. De notre côté, on va aller voir un extrait de mon plus récent documentaire sur l'Union des Franciscains du Canada. Le pari que nous faisons à ce moment-ci, c'est qu'il faut se regrouper pour créer les meilleurs projets, les projets les plus porteurs pour l'avenir. Dans notre charisme, on aimerait choisir de vivre avec les pauvres. Nous avons l'opportunité, nous avons la responsabilité, nous avons la grâce d'être disciples missionnaires de Christ aujourd'hui dans ce monde. Un monde que nous devons aimer et accompagner. François d'Assise, de son temps, il est retourné à la base de l'Évangile pour porter ce message essentiel aux hommes et aux femmes de son temps. Et c'est ce qu'on veut faire. Le bienheureux père Frédéric Jansson est né en France. À Guiveld, dans le nord, il a désiré à l'intercède dès sa petite enfance. Alors il a connu Saint-François d'Assise, une communauté, et il était vraiment chez lui dans la famille de Saint-François, qui avait un grand amour de Jésus. À chaque fois qu'il prononçait le mot, il pleurait. Et la Vierge-Marie également. Et il s'adonnait chez lui, il avait une connaissance très grande de tout le charisme franciscan qu'il a présenté dans des livres, 35 livres qu'il a fait. Et son amour l'a amené jusqu'au Canada après avoir passé 12 ans à ta sainte. Je crois vraiment que les gens sont très sympathiques à la présence franciscaine, parce qu'ils voient qu'on est proche de l'autre. Et puis peut-être aussi notre fonctionnement, oui c'est ecclésial, mais en même temps c'est très fraternel. Les deux paroisses ici, Saint-François et Saint-Roch, à la demande de la biocèse, bien des fois, ils nous demandent si on peut mettre ensemble, c'est-à-dire unifier aussi. Je pense que l'exemple des franciscains qui s'unissent leurs deux provinces va donner un bon exemple, un bon témoignage pour que les deux paroisses aussi vont accepter de s'unir vite. Alors la province maintenant est bilingue, parce que veut, veut pas, c'est l'ouest et l'est. Alors notre paroisse aussi, ce serait bilingue. Et les enfants, je vois qu'ils n'ont pas de problème, parce que tous les enfants ici, ils parlent anglais et français. C'est toujours une opportunité, une grâce d'être avec les frères. Je crois que quand quelqu'un vient même de l'extérieur et il voit les frères ensemble, les moments de grâce comme tels que nous sommes en train de vivre maintenant, on voit que les frères sont tous humains, ils sont très simples en général, ils vivent bien, je crois qu'ils vivent très bien ensemble. Et je crois que c'est une expérience de la fraternité. Pour François, le vrai ministre général, c'est le Saint-Esprit. Je suis son assistant, alors en quelque sorte. C'est mon souhait que tous les frères et même les sœurs, les laïcs qui s'identifient comme Saint-François de Cise, qu'ils assument leur propre responsabilité. Ce n'est pas moi qui est le successeur de Saint-François, nous tous. Nous tous qui nous apprassons l'idéal, la vision de François pour le Christ, pour le monde, pour le futur, pour la nature. Et mon espoir est que tous les frères, tous, nous tous, que nous puissions nous ouvrir de la même manière que François, que nous puissions laisser Dieu nous embrasser, laisser Dieu nous orienter, laisser Dieu nous ouvrir les nouvelles possibilités de rencontre et de découvrir de soi-même. Et j'espère que ça, c'est le message que je voudrais laisser à mes frères. Dans cette troisième partie d'émission, on va poursuivre sur ce thème des franciscains et de leur présence au Canada. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio le père Pierre Charland. Bonjour. Bonjour. Père Pierre Charland, on a pu vous entrevoir dans la deuxième partie d'émission, puisqu'on vient de voir un extrait du documentaire sur l'Union des franciscains du Canada, dont vous êtes le nouveau provincial. Alors, on va avoir le temps d'en discuter ensemble durant cette entrevue. Mais d'abord, pouvez-vous simplement vous présenter un peu votre parcours, d'où venez-vous, un peu peut-être vos études, quel est votre appel vocationnel, un peu votre parcours? Je suis originaire de North Bay, donc je suis franco-ontarien. J'ai vécu les premiers 20 ans de ma vie en gros à North Bay. Puis ensuite, j'ai fait des études en psychologie à Ottawa, à l'Université d'Ottawa. Rapidement, j'ai travaillé dans le domaine des communications et puis de la politique à Ottawa. Alors, j'ai travaillé à la Chambre des communes, en fait, comme jeune diplômé. Et c'est vers l'âge de 26 ans, j'habitais à Ottawa, je travaillais pour une société de la couronne du gouvernement fédéral, que j'ai découvert la figure de François d'Assise. Pour moi, ça a été une découverte bouleversante qui a changé ma vie. Ça s'est fait par la rencontre de... D'abord, la rencontre de la figure de François dans une biographie écrite par le bienheureux Frédéric Jansson. Ah oui! Alors, j'avais ce vieux livre dans ma bibliothèque. Je ne l'avais jamais lu. Puis, un après-midi, je reviens du travail, je lis cette vie de Saint-François. Et ça a été comme une révélation pour moi, très forte. Et c'était l'appel de ma vie. Donc, j'ai ensuite rencontré les Franciscains, j'ai fréquenté la communauté des Franciscains. Et puis, deux ans plus tard, j'ai été novice pour les Franciscains. Vous étiez novice dans ce qui était à l'époque la province de Saint-Joseph du Canada. On le sait, depuis peu, vous avez fait l'union des deux provinces qui se résument en gros à l'est et l'ouest du Canada, qui sont devenues une seule et même entité. Bon, pouvez-vous nous parler un peu, justement, de cet ordre nouveau qui vient de naître et dont vous êtes le provincial? Et un peu comment, justement, à partir de votre parcours personnel, comment est-ce que vous vivez ça personnellement, cette union des Franciscains? Pour nous, c'est une grosse étape dans la vie des Franciscains du Canada parce qu'en fait, on unit les forces de deux groupes qui existaient. Ces deux groupes qui se connaissaient très bien parce que la province de l'ouest est née de la province de l'est. Donc, c'est une province sœur qu'on se connaissait, on se fréquentait. Je dirais que depuis une dizaine d'années, les frères des deux provinces travaillaient ensemble dans des domaines comme la formation, des domaines de mission aussi. Mais là, en 2018, on a vécu cette grande étape. Nous avons formé une seule province franciscaine pancanadienne bilingue, la province Saint-Esprit, Holy Spirit. Et pour nous, c'est un nouveau départ en quelque sorte. On est riche de nos héritages, mais c'est un nouveau départ pour les Franciscains du Canada. Donc, c'est vraiment pour nous, ça a été beaucoup de travail, mais c'est aussi beaucoup de joie. Vous nous parlez un peu, justement, des objectifs, mais un peu, on le sait, l'Église en son entière, dans sa vision globale, veut vraiment avoir une dimension missionnaire, mettre ça de l'avant. Comment est-ce que vous voyez justement ce nouveau départ de la province Saint-Esprit du Canada en lien avec cette dimension missionnaire de l'Église? Je crois qu'il y a une dimension pour nous de retour aux sources, c'est-à-dire retour aux sources de qui nous sommes comme frères mineurs. C'est le nom que François d'Assise a voulu qu'on porte, celui de frères mineurs. Donc, oui, tu as raison, on est dans un contexte d'Église où on est appelé, je pense, à beaucoup de vérité, beaucoup de simplicité, à s'ancrer dans l'essentiel de l'Évangile. Et ça tombe bien, le charisme franciscain, c'est un retour à l'essentiel de l'Évangile. Donc, il y a une espèce de kairos ici qui est intéressante, je pense que c'est le temps de Dieu. Nous, cette nouvelle province Saint-Esprit, c'est une invitation à vraiment devenir qui nous sommes, c'est-à-dire frères, présents avec les plus pauvres, les plus démunis, dans des régions périphériques de l'Église. Frères mineurs, pour aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour aujourd'hui? Ça veut dire aimer ce monde dans lequel Dieu nous envoie. François d'Assise aimait dire que notre cloître, il y a des moines qui sont cloîtrés, il disait, nous, les frères mineurs, notre cloître, c'est le monde. Donc, la province Saint-Esprit du Canada, de façon toute particulière, son cloître, c'est le monde canadien aujourd'hui. Donc, moi, j'ai beaucoup de confiance en l'Esprit-Saint. Alors, c'est le... Votre nouveau nom. Le nouveau nom de la province, c'est le ministre général de l'Ordre, c'est notre saint patron. Alors, je crois que l'Esprit-Saint va nous envoyer là où nous devons être, sur cet immense territoire canadien. Il faut dire qu'on est seulement 85 frères sur un territoire qui est énorme. Je vais vous nous dire un peu, bon, j'imagine que des thèmes comme l'environnement, la pauvreté, vous avez mentionné la simplicité dans une Église vraiment qui est appelée à la fois à la transparence, mais justement à la pauvreté. D'être une Église pauvre parmi les pauvres, c'est ce que le pape François, qui porte le nom de votre fondateur, demande à l'Église. Quel est ce rôle que vous voyez des franciscains, non pas seulement avec le monde, mais à l'intérieur même de l'Église? Tu vois, on vient de faire un exercice, alors, dans les dernières semaines, où on a demandé à chacune de nos fraternités d'identifier les pôles privilégiés de sa présence au monde. Il y a trois choses qui sont ressorties. D'abord, une présence aux réfugiés et aux migrants. On a des implantations, que ce soit à Montréal, à Vancouver ou ailleurs, où on est en lien de proximité avec des gens qui arrivent d'autres parties du monde, qui arrivent ou comme réfugiés ou qui arrivent dans des situations très précaires. Et comme frères mineurs, être une présence d'accueil, une présence de soutien, d'accompagnement, être aussi une présence d'évangile avec ces gens-là, oui, ça fait partie de notre charisme. Un autre élément fort qui sort de nos missions locales, c'est de s'ouvrir aux jeunes. Alors, les jeunes générations aujourd'hui, elles arrivent avec toute la fraîcheur de leur jeunesse, de ce qu'elles portent, mais elles arrivent aussi souvent avec des défis par rapport à la connaissance d'Église. Je me dis, nous, en toute simplicité, si on est présent au monde des jeunes, et on l'est dans plusieurs de nos fraternités, je pense que c'est l'occasion de faire des ponts entre la jeunesse et puis l'évangile. Troisièmement, un élément qui est ressorti dans à peu près toutes les fraternités, c'est qu'on veut être une fraternité contemplative en mission. Donc, fraternité. Un Franciscain ne vit pas seul, hein? Il vit en groupe, il vit en frères. Contemplative parce que ce dans quoi s'enracine notre mission, c'est la prière, la contemplation. Je dirais que c'est premier. Fraternité contemplative, c'est notre socle en mission, là où l'Esprit-Saint nous envoie. Et en fait, l'Esprit-Saint nous envoie un peu partout, parfois là où les autres ne sont pas. Donc, on est petit, on est mineur, peut-être qu'on se faufile dans des régions un petit peu plus difficiles à atteindre, mais c'est notre charisme, ça. Vous avez pu voir ce nouveau documentaire qui va justement être diffusé ce dimanche pour la version anglaise et ce lundi prochain pour la version française. Alors, justement, on a pu le visionner ensemble puisque j'en étais le réalisateur. Alors, je dis bien humblement que c'était un très grand plaisir de travailler avec vous sur ce projet. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce documentaire? Moi, je l'aime beaucoup parce qu'un des éléments qui me frappent dans le documentaire, c'est que vous avez situé la création de cette nouvelle province, donc qui est toute récente. Vous l'avez très, très bien situé dans l'histoire. Et ce que j'aime, c'est qu'un des éléments forts qui ressort du documentaire, c'est qu'on comprend qu'on n'a rien inventé en 2018, là. On est issu d'une longue tradition. Écoute, François d'Assise, ça remonte au Moyen Âge. Mais tout le défi et toute la beauté de ce qui vient de se passer au Canada, c'est qu'on a un groupe de 85 frères qui veulent incarner dans le Canada d'aujourd'hui, oui, pour les jeunes, pour les migrants, pour les aînés, pour tout le monde, qui veulent incarner ce petit troupeau simple, ouvert à l'esprit, qui décide de vivre de l'Évangile, qui décide de choisir cette liberté, cette belle vie, qui est une vie où on ouvre son cœur au Seigneur et on dit « Voici, je suis disponible à toi ». Donc, j'ai aimé la clarté de l'enracinement historique que vous avez mis en lumière. Je trouve que c'est un excellent documentaire. Eh bien, on invite tous nos téléspectateurs à le voir. En terminant, pouvez-vous nous dire un peu vos espoirs pour la province franciscaine au Canada, peut-être même pour la présence franciscaine dans le monde entier, qui est également partie de votre charisme, puisque comme provinciale, j'imagine que vous avez peut-être un rôle international à jouer. Pouvez-vous nous dire un peu vos espoirs au niveau de votre ordre? Dès les débuts, l'ordre franciscain, ça a été un ordre qui a accueilli des gens de partout. Il y a eu une croissance extrêmement rapide dans ses débuts, l'ordre franciscain. Je souhaite que la croissance, on la connaisse au Canada, et qu'elle soit diversifiée dans sa culture, dans sa langue, dans les approches à la mission. C'est le genre de province que je pense qu'on veut créer au Canada. Très bien. Alors, Père Pierre Charland, je rappelle que vous êtes un ministre provincial de cette nouvelle province du Saint-Esprit, Holy Spirit du Canada. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir, Francis. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada